Salut, bienvenue sur Projetiroc, aujourd'hui on part dans l'Ain, à Bélet plus précisément, c'est entre Lyon et Annecy, il reste quand même un super groupe, c'est pas un style vers lequel j'allais naturellement avant, mais depuis que j'ai connu la chaîne, je dois avouer qu'on avait une belle scène française là-dessus, et bien on a encore un super groupe qui va nous le prouver, et là franchement, accrochez-vous, ça s'appelle Capitaine Nemo, et on commence tout de suite avec un premier extrait. Capitaine Nemo s'est formé en 2013, et si le nom du groupe vous fera forcément penser à Jules Verne, les gars de Capitaine Nemo y font beaucoup référence, mais dans une version pirate moderne, un new metal qui va en surprendre plus d'un, et bien je suis pas vraiment amateur du genre, et bien j'ai été littéralement bluffé par leur compo. Il faut savoir qu'au tout début, c'est un projet solo, à la base, très électro, puis c'est devenu un collectif, avec l'apport aussi de pas mal de featuring, influencé par des groupes comme Mass Hysteria, Sigil Larsen, La Phase, The Prodigy, ou encore Aurel San, Capitaine Nemo se sert de tout ça pour faire varier les ambiances. Car oui, côté ambiance, il y en a pour tout le monde. Des morceaux qui tirent plus vers le métal, d'autres plus vers le rap, d'autres plus électro, Capitaine Nemo n'hésite pas à jouer sur plusieurs tableaux. Alors pour ma part, les parties électro ne sont pas forcément les morceaux que je préfère, pour être honnête, mais il faut leur reconnaître qu'ils osent dépasser les frontières de styles musicaux, et ils le font avec talent. Si les premières productions sont vraiment tirées vers l'électro, comme je le disais tout à l'heure, petit à petit, leur style s'étend, le texte est de plus en plus présent, et c'est une très bonne chose, car il y a vraiment beaucoup de talent dans l'écriture. Des textes directs, accrocheurs, qui doivent faire leur effet en live. Côté discographie, il y a un premier album en 2016, un album très très électro, un EP en 2019, et un premier album au mois de novembre dernier. Et quel album ! Allez écouter cet album d'urgence, c'est une véritable tuerie, un album qui les fait passer un niveau au-dessus, inévitablement. Bon, je dis ça parce que peut-être qu'il est aussi peut-être un peu plus métal que les premières productions, c'est possible, mais en tout cas, il est vraiment excellent. Une actu chargée pour le groupe, surtout ces prochaines semaines, avec le tournage de deux clips à venir. L'un se fera au mois de mai, pour le titre Octopus, que je viens tout juste de vous passer. Et l'autre au mois de juin, pour le titre Nouvelle Vague. Plusieurs teasers de leur résidence à l'intégrale de février dernier sortiront en ce début du mois de mai. Et pour le mois de juin, un documentaire sur leur passage au Hellfest 2023 sortira également. Sinon, j'ai quelques dates à vous annoncer. Ils seront à la fête de la musique à Grenoble le 21 juin prochain, et à la fête de la musique de Marsan le 22, et ça c'est dans la Drôme. Le 13 juillet, ils seront à l'empreinte, dans le 77, en première partie de Black Bomb A, et le 22 septembre au festival Matéi In Rock, à Saint-Jean-de-Veaux, et ça c'est dans le 38. Sinon, le groupe cherche un tourneur, donc s'il y en a dans la communauté de la chaîne, qui n'hésite pas à les contacter, ils seront ravis de vous répondre. Enfin, le groupe travaille sur un nouvel album et ses futurs featurings. Voilà, donc le mieux sera bien sûr de les suivre sur les réseaux sociaux, si vous ne voulez rien rater de leur actu. Alors, comme je le disais en intro, c'est pas un style vraiment que j'appréciais avant d'avoir créé la chaîne, parce que c'est vrai que depuis que j'ai découvert la scène française, enfin du moins le new metal dans la scène française, et bien je dois dire qu'il y a du talent là-dedans, et qu'il y a vraiment du très très bon son, et moi qui n'ai jamais trop apprécié l'électro, surtout dans la scène metal, et bien là je trouve que ça passe super bien, franchement, ils ont du talent les mecs, autant au niveau musical qu'au niveau des compos, des textes, c'est franchement très bon. Donc, un petit coup dans les commentaires ce que vous en avez pensé, évidemment, et puis pour ceux qui ont la chance, j'aimerais avoir votre retour également, parce qu'un concert de Capitaine Lemo, je pense que ça doit quand même bien envoyer. Voilà, autrement, si vous voulez me suivre, je suis sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et bien sûr, il y a le Tipeee, si vous voulez m'aider à financer les compiles, tous les liens sont dans la description, et bien sûr, pour le groupe aussi, vous pouvez retrouver toutes leurs infos, toutes leurs raisons sociaux dessus, donc n'hésitez pas à aller faire un peu, il y a la framacarte, il y a plein 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 de choses, il y a des copains, il y a plein plein de monde. Donc, là, très important, la description de la vidéo, il y a toutes les infos qu'il vous faut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, liker, partager, commenter, et parler de la chaîne à vos amis. Très important, la communauté Projetiroc aussi, toujours un petit peu, et puis c'est grâce à vous, donc continuez de faire parler de la chaîne, et de parler de la chaîne autour de vous, de façon à donner toujours plus de visibilité à cette scène française. Voilà, allez, je vous laisse, et je vous montre un dernier extrait, et juste après, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau festival. A tout de suite ! Direction les Hauts-de-France à Caudry, qui est la cité de la dentelle, entre autres, mais aussi où se déroulera la troisième édition du Festival des Chariots Furieux, qui se déroulera le 6 juillet prochain. Au programme, eh bien, quelques beaux noms, déjà la tête d'affiche, Nashville Pussy, un groupe qui, je pense, n'est pas la peine de présenter, personnellement, j'ai dû les voir une ou deux fois, mais toujours un très bon souvenir de leur passage. Sinon, parmi la douzaine de groupes qui s'y produiront, il y en a un qui est passé sur la chaîne, il s'agit de Abigail, groupe qui est passé il y a un paquet de temps sur la chaîne, mais que je suis toujours, car j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai d'ailleurs l'occasion d'aller les voir il y a deux ans de ça, il me semble, et ce fut un très bon moment, là encore. Pour les autres groupes, eh bien, j'en connais quelques-uns, deux noms, mais je préfère que ce soit vous qui m'en parliez dans la partie commentaire de la vidéo, car c'est toujours plus sympa d'avoir vos avis, et puis, pour tout vous dire, il y en a quelques-uns que j'aimerais bien voir passer sur la chaîne. Pour ce qui est du tarif, eh bien, rien d'insurmontable, puisqu'en pré-vente, vous en aurez pour 15 euros, sur place, 20 euros, et c'est gratuit pour les moins de 16 ans, qui devront quand même être accompagnés d'un adulte. J'espère que vous serez nombreux à vous y rendre. Voilà un festival qui offre une bien belle affiche, et ce serait dommage à ce prix-là de passer à côté, si vous êtes dans le coin. Allez, je vous donne rendez-vous, comme à chaque fois, à la fin de la prochaine chronique, pour la présentation d'un nouveau fest. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada